bonjour à tous aujourd'hui je suis nous avons reçu la visite de monsieur qui nous en fait ça fait longtemps qu'il nous suit il a venu en chine pour ses affaires il a pensé aussi nous visiter pour voir ce que nous faisons réellement est ce que ce qu'il a habitué de voir c'est vraiment du concret est ce que c'est vrai ou c'est seulement un jeune étudiant qui fait ces choses en ligne comme ça pour remarquer donc il est là avec moi bonjour monsieur Kindou bonjour monsieur Barbie ça me fait plaisir vraiment que vous m'avez appelé quand vous étiez à Guangzhou vous m'avez dit que vous devez venir nous visiter je vous ai dit oui il n'y a pas de problème alors j'aimerais d'abord comprendre en fait comment s'est passé votre voyage comment est ce que vous m'avez découvert et pourquoi vous êtes venu en chine en fait merci beaucoup monsieur Brandy effectivement je je vous ai connu fortidement par le conseil de ma fille Beninda que je savais en passant bonjour c'est elle qui m'a parlé de votre chaîne youtube ok et puis la curiosité m'a poussé à regarder la première vidéo qui m'avait vraiment capté et puis j'ai continué à regarder jusqu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup beaucoup de choses vous m'avez dit que je ne vous laisse pas dormir je dors très tard moi je suis désolé pour ça non c'est pas un regret vraiment je ne regrette pas il arrive des fois que je dors très tard parce que je suis vos vidéos je n'aime pas la chronologie puisque je venais de découvrir la chaîne vous savez quoi deux mois par là et puis je suis les chaînes au fur et à mesure que je les dépose mais j'ai beaucoup beaucoup appris beaucoup appris en moins de trois je suis très content que j'avais quand même ma je fais un voyage en chine dans le cadre de mes propres affaires et puis je m'étais dit tiens il faut que je visite business in China bien sûr le BIC alors je viens là pour rencontrer le docteur Cabrel au banque en tout cas voilà c'est cela vous étiez d'abord à Guangzhou et de Guangzhou comment est-ce que vous avez fait pour arriver ici oui je suis arrivé à Guangzhou ça fait une dizaine de jours et là il me reste quelques quatre jours pour entre je crois quatre cinq jours et je vous ai appelé bien sûr merci d'avoir répondu parce que c'est toujours pas évident j'étais très occupé aussi vous avez remarqué oui oui j'ai insisté hein sinon depuis Brazzaville vous venez en Chine et même pas vous rencontrer j'allais être un peu déçu vraiment si j'ai vu le sacrifice déjà en fait de prendre le vol de Guangzhou jusqu'ici c'est un grand sacrifice 2h30 de vol 2h30 et le coût aussi du billet bon je ne vais pas en parler mais je ne le regrette pas oui oui je ne le regrette pas le fait de vous avoir rencontré faire la connaissance de ce que vous faites ça me rassure et ça va rassurer beaucoup de compatriotes non ce que je ferai après sur tous vos vidéos tous les jours je ne manque pas de regarder mais qu'est-ce que vous êtes venu concrètement pour parce que parlons un peu affaire en Chine parce que beaucoup de gens viennent en Chine pour ça vous êtes venu c'est du concret maintenant c'est du réel c'est pour votre première fois qu'est-ce que vous avez remarqué en Chine c'est quoi le business en Chine en fait alors la Chine est un grand marché donc un big market vraiment grand je découpe la première fois j'avais l'habitude d'aller dans d'autres pays mais je découpe quelque chose d'extraordinaire en Chine en Chine il y a tout alors tout et dans les pays comme les nôtres qui sont principalement axés sur l'importation où tout ce qu'on consomme tout ce qu'on utilise vient d'ailleurs la Chine est une opportunité c'est vrai alors les gens disent qu'en Chine on vend des téléphones par kilo est-ce que vous n'avez pas vous acheté comme des kilos des téléphones ? non 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 effectivement avant de venir ici à Jinan j'ai visité le marché de l'électronique toi surtout voilà je voudrais dire aux compatriotes non je voudrais dire à tous les africains en Chine on ne vend pas les téléphones au kilo non ok j'ai vu des téléphones à 200 000 francs c'est pas 300 000 francs c'est pas est-ce qu'on vend au kilo ? c'est ça non c'est du bleu c'est du bleu mais les cartes au mois est-ce qu'on vend pas les cartes au mois à 1000 francs à 100 francs non 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 voilà on a donné une mauvaise image c'est une nouvelle page de la Chine le célèbre à Gage qui dit Bilo Kaba Shina eu ou me laka teine donc les produits chinois ne dure pas non c'est faux ça dépend du choix de ceux qui viennent acheter il y en a pour toutes les poches si vous voulez trop moins cher c'est dangereux Prenez moyen pour prenez aille plus Quand on prenait quelque chose de sérieux, un téléphone qui coûte 200 000 francs ici, je ne suis pas sûr qu'il va mettre du temps, parce que c'est de la qualité. En Chine, on fabrique des produits de qualité. Mais ceux qui viennent pour le business veulent faire un très grand bénéfice et prennent la racaille pour venir vendre ce monde. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que les clients aimeraient être tellement du moins cher que toi aussi, ton businessman, tu ne veux pas aussi vouloir perdre en fait ? Parce que si tu achetais par exemple un téléphone de 200 000, il faut forcément avec le coût, le déplacement et tout. Ça veut dire qu'il faut revendre ça peut-être à 400 000, 300 000, il doit faire un peu plus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au point de l'offre à la demande ? M. Bande, je vais vous dire, il y a des clients qui connaissent la valeur des produits. Ça, c'est vrai. Vous voyez, il y a des iPhones qui se vendent 300 000, 400 000 en Afrique, au commode où je viens, ils s'est acheté. C'est vrai. Ces gens-là qui achètent savent que c'est de la valeur. Ça dépend du choix de celui qui achète aussi. C'est bien que celui qui vend veut une marge, mais celui qui achète connaît la valeur du produit et il met la main dans l'approche. M. Exactement, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, mais si tout le monde se spécialisait dans les produits de high quality, les bons produits, est-ce que le consommateur, je peux dire, le consommateur qui est plus bas, est-ce qu'il pourrait acheter ? C'est vrai, tout le monde ne doit pas se spécialiser dans le produit haut de gamme, non. C'est un marché qui est ouvert. Il y en a pour les moins lentilles, il y en a pour les moins lentilles, il y en a pour les... Bien sûr. Il faudrait qu'ils sachent que, s'ils achètent moins cher, ça ne veut pas dire que c'est la Chine qui n'a cru ça, en fait. Non, non, non. La Chine produit tout. Voilà, c'est ça qui est important. La Chine produit tout. Aujourd'hui, la Chine dessert le monde entier. C'est vrai. La Chine dessert le monde entier. Moi, j'ai été loin et loin, j'ai été jusqu'aux Etats-Unis, j'ai vu des produits chinois aux Etats-Unis. Bien sûr. La Chine dessert... Mais nos clients, soit les Américains, les Européens, ils prennent ici. L'adage de dire que les produits chinois ne durent pas, c'est faux. C'est faux. C'est ce qu'on nous amène en Afrique qui ne dure pas. Mais le choix dépend de ceux qui sont venus faire le business. Exactement. Ils veulent faire de la marge. Il faut aussi les comprendre. Mais si vous commandez, si vous voulez un téléphone haut de gamme, vous l'auriez en Chine. Bien sûr. Mais ça ne se vend pas au kilo, hein. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que même si le téléphone haut de gamme ici est vendu à 200 000, mais en Afrique, c'est toujours cher. Oui, bien sûr. Par exemple, une télé qui se vend ici à 300 000, en Afrique, c'est 800 000. Bien sûr. Ça ne sert pas d'acheter une télé de 40 000 pour aller vendre à 150 000, pendant qu'on peut vendre une télé un peu plus chère, mais que ça soit durable aussi, en fait. Oui, on a besoin de produits durables. Il faut faire, comme on dit, le rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut faire le rapport qualité-prix. Celui qui vend, il a besoin d'une marge. Et celui qui achète aussi, a besoin d'une garantie, une vérificité assez acceptable. Oui. Mais en parlant de ça, M. Kiyundu, est-ce qu'on ne pouvait pas, l'État ne pouvait pas intervenir dans le sens du protectionnisme pour certains produits, puisque c'est aussi très dangereux de laisser le libre arbitre comme ça, le libre-échange entre les commerçants comme ça. Venir en Chine acheter, par exemple, les appareils électroniques. Je parle des appareils comme utilisables au courant. Et si ce n'est pas de la bonne qualité, ça peut s'exploser. Et ça peut se causer des dommages au niveau du pays. Et pourquoi pas l'État peut intervenir aussi pour limiter certaines rentrées de certains produits dangereux. Bon, je me sens mal placé pour parler du rôle de l'État. Non. D'accord? Mais celui qui achète, il n'est pas obligé. OK. Donc on doit attaquer les consommateurs. Bien sûr, c'est le libre arbitre. Moi, je n'ai jamais acheté un téléphone de 500 000. Je n'ai jamais. Voilà. Donc j'achète un téléphone qui convient à ma proche. OK. Donc l'État, je me sens mal placé pour parler de son rôle. Mais moi, je pense que la responsabilité revient au consommateur. Au consommateur. Il y en a de tous les coups. Oui. Si vous voulez un téléphone de 3 000 francs, 5 000 francs, il y en a. Si vous voulez un téléphone de 50 000, il y en a. Si vous voulez un téléphone de 300 000, il y en a. Et sur tous les marchés, c'est comme ça. Et à ce moment-là, lorsque tu achètes un téléphone de 3 000, il faut comprendre que tu achètes un téléphone de 3 000. Donc si ça met une semaine, si ça met une semaine, c'est… Bien sûr. Si ça met une semaine, c'est… Tiando, c'est la responsabilité. Ça, c'est ce qui est très important. Il ne faudrait pas qu'on ne soute la Chine. Non, non, non. Qu'on ne soute… La Chine est un grand pays, je le défaut. Très peu quand même, mais je vois l'idée. Et vous, je vous suis depuis longtemps. Je me retrouve dans votre bureau que j'ai connu par YouTube. L'approche chinois, la photo, vraiment c'est la réalité maintenant de tout ce que j'ai suivi. Je vous suis depuis longtemps et avec régulé. C'est même ça qui a poussé, qui m'a poussé de tout faire pour vous rencontrer. Merci, merci. J'ai vu l'effort. Je ne sais pas comment vous remercier par rapport à tout ça. J'ai vu vraiment l'importance et tout ça. Et parlons un peu de ce que vous êtes venu faire à Guangzhou spécifiquement. Qu'est-ce que vous voyez d'important à prendre ? Quels sont les produits que vous avez trouvés ? Pour un premier essai, c'est difficile d'innover. C'est difficile d'innover. Je suis allé dans le même canal que les prédécesseurs. Et surtout, j'ai été très inspiré par vos vidéos. Vous avez fait plein de vidéos, vous avez cité les produits qui peuvent marcher. Vous avez cité des produits qui sont bons prix. Vous avez cité des produits qu'on peut facilement prendre et écouler. Toujours. Il y a des produits qui ne chauffent pas. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup suivi vos conseils. Et ça, je vous en remercie. Je suis un étudiant assidu à votre chaîne. Je l'appelle la vie. Business in China. Business in China. Ah oui, les produits qui ne vont jamais, jamais chômer. Ceux qu'on utilise tous les jours, les papiers génériques. Je ne sais pas si vous avez pris aussi. Vous avez vu les garnitures de pharma et tout ça. Ça, ce sont des choses qui ne manquent jamais. Et surtout, le carreau, c'est la base en fait. C'est pour que le contenu pèse un peu. Il y a des magasins de carreau juste en face de mon hôtel. Ah oui. Ça nous a donné... Il y en a plein là-bas, tous les... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. OK, OK. Non, mais... Je vais vraiment commencer par là, avant de... Oui. La question que je voudrais maintenant vous poser, c'est par rapport à ceux qui viennent, tel que vous êtes venus, pour faire vous-même, et ceux qui souhaitent passer par BIC, en fait, par Business in China. Quelle est la différence, en fait, que vous pouvez dire? Non, là, le premier gain, c'est faire par vous et ne pas être obligé de venir. OK. Le voyage est un grand coup. Vous voyez? Parlez-moi un peu de ça. Oui, oui. Comme le billet vous a coûté combien? Parce que les gens aimeraient aussi comprendre, parce que vous êtes là, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi, et me demandent quel budget? Est-ce que combien je peux payer pour l'hôtel? Mais quand vous êtes là, moi, je ne parle pas. Pour ceux qui nous disent combien il a payé à l'hôtel, et ça lui a coûté combien? Le billet, comme dans toutes les agences, le billet, il montre... C'est ça, c'est ça. C'est selon les périodes. Il est payé aussi. Oui, il est payé. C'est un ami Camerounien qui a recusé son voyage. On lui a demandé une pénalité de 350 000. Ah, oui. Parce qu'il va entrer dans la période de la foire. OK. Oui, oui, le canton. Voilà. C'est 15 avril, je crois, un gros mois d'avril. Donc, si vous venez dans cette période-là, les hôtels montent et puis le billet aussi montent. J'ai eu un billet à un prix assez raisonnable. L'hôtel, j'ai été reçu par quelqu'un qui connaissait bien le vin, qui m'a trouvé à un hôtel, pas trop cher, mais assez fort. Donc, dans la fourchette de, je peux dire, 15 000, 20 000, vous avez une tête très bien. Donc, je vais convertir son dollar pour, puisque tous ceux qui nous suivent ça, pas le CFA, donc la fourchette de 20 dollars à 30 dollars. On peut dire entre cette fourchette-là, par jour, non, c'est ça? Oui, par jour. Une chambre très grande. Mais le manger ici, comment vous faites? Combien ça coûte pour ça? Non, ça dépend. J'ai découvert un restaurant africain. Si vous vous amusez à aller dans les restaurants africains, je veux dire vous amusez parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher. C'est la même chose que vous mangez sur vous. Exactement. Moins cher, mais ici, c'est quoi? Oui, j'ai essayé de manger le sac à ici, le poisson. Ce jour-là, j'ai très bien mangé, mais ça m'a en coûté quoi? Cinquante, cinquante-cinq yun? Cinquante-cinq yun. Aux environs de dix dollars. Voilà. Or, si vous mangez, si vous vous adaptez facilement, vous mangez dans les restaurants chinois, vous êtes dans la fourchette de deux mille, trois mille francs et par jour. Oui, oui, oui. Là, par jour. Et moi, je conseille souvent, lorsque les gens viennent, en fait, qu'ils amènent leur boîte de conserve, par exemple. Et après, ça peut limiter quoi. Ça peut limiter quand même les... C'est une option, vous emmenez quelques boîtes de sardines, je ne sais pas, les corneteurs et tout. Donc, voyez le profane plein. Je suis venu comme ça. Peut-être qu'à la prochaine, Dieu voulant, je pourrais m'équiper dans ce sens-là, le concept. C'est juste pour limiter vous, pas faire tout un cinquant avec des boîtes. Et puis après, il faut découvrir. Bien sûr. En vie en Chine, il faut découvrir les produits chinois, en France, il faut découvrir les produits français. Bien sûr. Comme je vous ai montré le roncha. Est-ce que vous souvenez de moi? Le roncha. Le thé. Oui, oui. Et comme je disais, le tcha, là, en fait, ça veut dire le thé. Le ron, là, ça veut dire rouge. Donc, en fait, c'est le thé rouge, en fait. Le roncha. Je l'ai aimé. Il y a ron. C'est énergétique et tout. Ah bon? Eh bien, est-ce que c'est un fort, hein? C'est une énergie. C'est ça, le roncha. Oui, c'est vrai, il faut découvrir. À ce moment-là, on vient pour le business, en même temps, c'est pour le tourisme. Tout à fait. En même temps, c'est pour... À mon âge, vous voyez, je suis à la portée. C'est aussi pour le tourisme. C'est tout ça, le good life. Après avoir travaillé, on voyage. Peut-être que là, vous m'avez parlé de Dinan, cette ville qui est pour vous, une première fois. Dinan, c'est une ville que je ne connaissais pas. Mais tu es en train d'exploser. Vous m'avez dit que les constructions uranais ont été faites cinq ans seulement. Le quartier. Tout le quartier. Tout le quartier. Oui. Je découvre. Et puis on s'épanouit. Et puis on se déstresse. Oui, oui, oui. La retraite chez nous. Ça rend jeune aussi. Ah, c'est pareil, hein? Oui, oui. Les voyages rend jeunes. Parfois, les gens disent que je ne fais pas mon âge. Ils ont donné des âges. 30 ans même, hein? Le voyage est rajeuni. Parce que pourquoi? Vous aurez tendance lorsque vous êtes rentré. C'est comme si ça mettait du temps que vous n'étiez pas au pays. C'est plus là, oui. Et c'est comme si vous vous êtes renouvelé. Renouvelé. Voilà. Et ça crée de l'énergie. Ça crée quelque chose de bien. Le voyage est très important. J'adore les voyages. Oui, oui. Et surtout la Chine encore. Parce qu'on n'a pas le... Désormais. Désormais, c'est la Chine. Je prie Dieu. Oui, j'ai revient. Oui. J'ai aimé. Non, ça va aller. Forcément. Dès que le contenu arrive, ce que vous allez avoir comme gain, je suis sûr que vous allez revenir. Je prie Dieu. Et je voyais aussi, puisque dans le nom parlé, vous avez parlé du Dubaï, de Dubaï plutôt. Et que, voilà, j'aimerais un peu que, puisque nous avons l'expérience ici de Dubaï, comment est-ce que vous pourriez parler, en fait, de Dubaï après avoir visité la Chine? Oui, Dubaï, c'est une localité que j'ai l'habitude de visiter. Mais comparativement à la Chine, je ne sais pas si je repartirai encore à Dubaï. Ah oui. C'est pas si je repartirai encore à Dubaï, parce que la comparaison fait peser la balance du côté de la Chine. Non, je prie Dieu, je le répète, prie Dieu que je revienne encore à Dubaï, je ne suis pas sûr de repartir mon tourisme comme ça, peut-être, mais dans la recherche du maïsère et dans le cadre du business, j'ai compris, la Chine c'est le marché mondial, normalement de Dubaï s'approvisionner en Chine, ici, le mal c'est la distance, c'est un très long voyage, Dubaï c'est plus court, sinon, à Port-Uli, mieux revenir en Chine, c'est ce que je veux dire. La Chine c'est le plus long voyage, en tout cas, c'est plus de… vous avez vu une partie éthiopienne. Oui, éthiopienne. Donc, du rapport de Maya Maya, éthiopienne, on a, je crois, 6 heures de vol, et puis, à Addis Ababa plutôt, en Chine, à Guangzhou, ça fait près de 13 heures de vol. Donc, vous êtes dans 19, 20 heures de vol. De vol. C'est pas facile. C'est fatigant. Et ça, ça va peser sur le prix de la marchandise aussi. Il faut que ceux qui achètent comprennent aussi ceux qui vendent. Parce que ceux qui vendent prennent des risques, prennent du temps, souffrent pour venir s'approvisionner. C'est ça aussi. C'est vrai. Non, mais vraiment, je suis très content que vous êtes passé. Merci beaucoup. Je suis très content. Alors, si vous pensez que c'était de l'amusement, je pense que vous avez compris que nous sommes là, nous travaillons. Pour ceux qui viennent, nous sommes ensemble avec eux. Nous pourrons les orienter sur place ici. Nous avons le service guide. Et pour ceux qui ne viennent pas, il n'y a pas de souci. Nous avons le service d'accompagnement que nous faisons tous nos projets de A à Z. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà connus, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de nous soutenir toujours. A la prochaine. Merci.